Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il fait. Nous sommes tous devant toi, tu es le grand dieu du ciel, tu es le dieu gracieux d'amour, le dieu gracieux de puissance, nous demandons que tu aies tant ta grâce sur chacun, et la bonté de l'évangile envers tout le monde, et la gloire du Seigneur sur nos vies, pour que tu nous écoutes davantage pour le ministère, la vie, et pour tout ce que nous avons. Merci Seigneur pour l'exhaustement. Au nom de Jésus nous prions, et tout le monde dit Amen. Merci pour vous asseoir. Proverbe 23, verset 23. Proverbe 23, verset 23. Acquiers la vérité et ne la vends pas. Est-ce à la saillesse et la puissance de Dieu ? Le thème que je développe ce matin avec vous c'est Acquiers la vérité et ne la vends pas. Quel type de vérité ? La vérité venue du ciel. Quel type de vérité ? La vérité personnalisée en Christ. Quel type de vérité ? La vérité qui nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Quel type de vérité ? La vérité qui donne la vérité. La vérité qui sauve. La vérité qui sanctifie. La vérité qui nous remplit du Saint-Esprit. La vérité de la régénération. Et cette vérité qui nous transforme, qui nous régénère, qui nous donne donc de n'être de nouveau à qui est la vérité. Ce n'est pas la vérité qui vient des collègues, des universités, d'un pays. Mais c'est la vérité qui vient du trône de Dieu. La vérité nous prépare seulement à vivre sur la terre et seulement sur la terre. La vérité qui vient du Saint-Esprit. La vérité qui vient du Saint-Esprit. C'est elle qui nous transforme. C'est elle qui nous change et nous permet d'aller au ciel à la fin. Acquiers la vérité et ne la vends pas. ce mot acquérir ou acheter. En réalité, nous achetons avec de l'argent. Mais en Esaïe 55, le verset 1. Esaïe 55, le verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux autres. même celui qui n'a pas d'argent, qui n'a pas d'argent, venez acheter. Vous n'avez pas d'argent, acheter. et continuez en disant acheter et manger. Venez acheter. Venez acheter du vin et du lait sans argent. En réalité, vous comprenez que ce n'est pas le vin de la terre. Parce que le vin de la terre, vous l'achetez à prix d'argent. Il ne parle pas non plus du lait de la terre. Parce que le lait que vous avez, n'importe quel souci sur la terre, ça qui est à prix d'argent. Il parle du vin du ciel. Jésus a dit... Jésus a dit... J'en boirai plus le fruit de la vigne avec vous sur la terre. Mais quand je reviendrai en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs, j'en boirai avec vous dans le royaume de mon père. Il y a le repas céleste. Il dit... Venez acheter sans argent. Et sans argent. Nous parlons d'acquérir la vérité. Et quand vous venez acheter, acquérir de la vérité, ce n'est pas avec notre devise. Dieu parle à toutes les nations du monde. Et la monnaie rubis de l'Inde ne peut pas acheter ça en Amérique. Et les rubis de l'Inde ne peuvent pas acheter ça en Amérique. Et même dans notre région ici, les rubis de l'Inde ne peuvent pas acheter quelque chose à Singapour. Mais il dit acheter... Où il y a plusieurs nations du monde. Comme il y a plusieurs devises dans le monde. Alors, l'argent ne peut pas acquérir la vérité. Vous voyez, l'argent d'un pays, pour que vous puissiez avoir l'argent qui achète, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Asie, que vous soyez au Pacifique, l'argent qui achète, même si vous avez les différentes devises, qu'est-ce qui est derrière la devise ? Premièrement, c'est l'insatisfaction. Vous ne pourrez pas avoir l'argent, à moins que vous ne soyez pas insatisfait. Vous êtes insatisfait de la pauvreté. Vous êtes insatisfait de l'absence d'argent. Maintenant, cette insatisfaction, c'est ça qui vous pousse à chercher l'argent pour pouvoir acheter. Alors, cette insatisfaction, qui vous pousse à chercher la monnaie, l'argent, c'est la même insatisfaction qui vous pousse à chercher la vérité. Comment avoir l'argent ? Premièrement, l'insatisfaction. Deuxièmement, le désir. Je regarde dans ma poche, dans mon sac, il n'y a pas d'argent. Alors que je dois acheter quelque chose. Premièrement, donc, j'ai l'insatisfaction. Et deuxièmement, il y a le désir d'acquérir de l'argent pour acheter ce que je veux. Ça, c'est la chose de valeur qui acquiert la vérité. Premièrement, l'insatisfaction. Deuxièmement, le désir. Troisièmement, la décision. Dans tout n'importe quel pays. N'importe où. Pour acquérir de l'argent. Et pour avoir, donc, ce qu'il faut, pour acheter quoi que ce soit dans n'importe quel pays, il faut l'insatisfaction, le désir et la décision. Si vous asseyez à la maison. Si vous croisez les bras. Si vous n'avez aucune passion, aucune vision. Et quand vous êtes insatisfait, vous avez les désirs, vous avez la décision. L'argent ne viendra pas. Vous devez décider de faire quelque chose. Être heureux ne vous donne pas l'argent. Être excité ne vous donne pas l'argent. Alors, un jour, dans votre vie, vous avez la décision. Vous dites, j'irai chercher ça. Et c'est la même chose qui vous permet d'avoir les choses précieuses, qui vous permet aussi d'avoir la vérité. Être laborieux. Personne n'obtient de l'argent. Sans assumer le devoir. Sans faire quelque chose. Et votre passion, votre concentration, c'est d'acquérir cet argent de n'importe quel pays pour acheter ce que vous voulez. Comment acquérir la vérité ? Comment acquérir la vérité ? Tu viens à l'église. Tu retournes à la maison. Ça ne vient pas comme ça. Je ne fais rien. Je ne dis rien. Je ne dis rien. Je ne fais rien. Tu ne peux pas avoir l'argent pour acquérir quelque chose. C'est être laborieux. C'est être laborieux. Et Dieu a dit, fais ceci et tu auras la vérité. la détermination. Je veux de l'argent. Mais comme je veux assumer mon devoir. Pour avoir l'argent. Un homme paresseux dit qu'il y a un lion sur le chemin. L'homme paresseux est en train de rouler sur le lit comme les battants d'une porte. C'est l'homme déterminé qui se lève. C'est l'homme déterminé qui se réveille. Voici le devoir. Et je m'engage pour le devoir. Et quelque chose, c'est qui se passe. Avec cette détermination, j'ai besoin de l'argent pour acquérir quelque chose. Pour acquérir la vérité, j'ai l'insatisfaction. Pour acquérir la vérité, j'ai le désir. Pour acquérir la vérité, j'ai la décision. Pour acquérir la vérité, il y a un devoir à faire. Pour acquérir la vérité, il y a la détermination. Pour acquérir la vérité, il faut la diligence. Voyez un homme qui est dirigeant dans son travail. Il se concentre sur ce devoir. Il regarde ce devoir. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Et c'est la diligence qui nous permet d'avoir l'argent qu'il nous faut pour acheter quoi que ce soit. Et il nous faut cette même diligence pour acquérir la vérité. C'est un homme de ce livre. C'est un homme de destinée. Elle est une fille de destinée. Et elle regarde cette destinée. Elle a un objectif. Elle a un sommet qu'elle veut atteindre. Plusieurs voies autour d'elle. Plusieurs distractions autour. Et elle se dit, je dois avoir l'argent qui me permettra d'acheter tout ce que je veux dans mon pays. Et pour cela donc, il ou elle a la dévotion à ce qu'elle veut faire. Ca c'est l'argent qui acquiert la vérité. Acquiert la vérité, ne la vend pas. Tu es insatisfait parce que tu n'as pas la vérité céleste. Tu décides de tout ton coeur, de tout ton âme parce que tu veux la vérité céleste. Tu décides, quel que soit ce que les autres font ou les autres ne font pas. Tu décides d'avoir la vérité céleste. Tu décides, quel que soit ce qui se passe autour de toi, tu es décidé d'avoir la vérité. Tu as la détermination. Les autres vont jouer. Les autres vont voyager. Les autres iront pour les observations. Les autres seront satisfaits de la religion qu'ils ont déjà. Mais toi, tu as ta détermination. Et tu es diligent dans ta vie. Pour avoir la dévotion. Maintenant, tu as la devise, l'argent pour acquérir la vérité. Et il dit que c'est un commandement. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Alors, je décide. Si je le veux. C'est vrai que tu es libre de décider. Tu es libre de demeurer pauvre. Mais, tu n'auras pas la vérité. Et c'est cette vérité du royaume. Cette vérité céleste. La vérité en Christ. Qui nous amène au ciel. Nous allons seulement passer 70, 80, 100 ans ici-bas. Et nous avons besoin de cette vérité qui nous amènera au ciel pour l'éternité. Tu ne peux pas être nonchalant. Tu dois prendre la décision. Acquier la vérité et ne la vend pas. Il y a trois points à considérer. Pour acquérir la vérité et ne pas la vendre. Premièrement, c'est l'acquisition et la valeur inestimable de la vérité. Premier point, l'acquisition et la valeur inestimable de la vérité. Deuxième point, la puissance et le caractère précieux de ce trésor. Troisième point, la perdition et la perversité à vendre la vérité. Voyons le premier point. Premier point, c'est l'acquisition et la valeur inestimable de la vérité. Nous parlons en définitive de la vérité en Christ. La vérité est en Christ personifié. Il dit, je suis le chemin. La vérité est la vie. Christ est la vérité personifié. Il est venu avec la vérité céleste que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Si vous voulez l'acheter, vous devez l'acheter chez lui. C'est en Christ que vous allez trouver cela. Vous cherchez la vérité. La vérité céleste. La vérité qui donne la puissance. La vérité qui sauve. La vérité qui sanctifie. La vérité qui sanctifie. Vous voulez ça au-dessus de toutes choses sur la terre. Nous allons voir aussi trois éléments. Premièrement. La personne sans pareil est la source de la vérité transformatrice. Deuxièmement, la poursuite personnelle et la recherche de la vérité intemporelle. Troisième élément. La possession inestimable et la satisfaction avec la vérité totale. Voyons le premier élément. La personne sans pareil est la source de la vérité transformatrice. La personne. D'où vous pouvez trouver cette vérité. Appelez-vous en Egypte. Il y avait la famine partout sur la terre et dans tout le monde. Et Jacob avait appris qu'il y avait de la nourriture en Egypte. Et il allait donc chercher la nourriture en Egypte. Il y avait un seul lieu où il pouvait acheter la nourriture. Et l'homme qui était responsable s'appelle Joseph. Quand vous regardez Joseph. Vous allez acheter la nourriture là-bas. Il n'y a pas d'autre boutique. Il n'y a pas d'autre source. Il n'y a pas d'autre vendeur. Il n'y a pas d'autre vendeur. Seul Joseph. Le Joseph qui a été vendu avec quelques pièces d'argent. Le Joseph qui avait été raillis par ses frères. Et c'est le Joseph dont la prophétie avait annoncé qu'il allait dominer sur tous ses frères. C'est le Joseph sur lequel ils avaient menti. C'est le Joseph qui avait été condamné sans commettre une offense. Sans pareil. La source de la vérité de la nourriture en Egypte. Et Joseph représente Jésus. Vendu contre une pièce d'argent. Raillis par ses frères. Il leur a fait du bien de crucifier-le. Incomparable. Qui parmi vous me convainc du péché ? Il était saint. Il était juste. Il était céleste. Incomparable. Et c'est la seule personne qui pouvait avoir la vérité. Et c'est auprès de lui seul que pouvait avoir cette vérité céleste et transformatrice. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit. Je suis. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul lieu vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre source de la vérité salvatrice. Il n'y a pas un autre donateur de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et quand vous croyez au Fils de Dieu, la vérité personifiée, vous aurez la vérité qui transforme. Matthieu 22, 16. Matthieu 22, 16. Ils envoyaient auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens. Et ils dirent. Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voix de Dieu selon la vérité. Sans t'inquiéter de personne. Quand tu ne regardes pas à l'apparence d'un homme. Ça c'est la source de la vérité. La vérité transformatrice. La vérité qui sauve. La vérité qui donne la puissance. La vérité qui transporte et qui vous fait passer de la terre au ciel. Deuxième élément. La poursuite personnelle et la recherche de la vérité intemporelle. Rappelez-vous la vérité dont nous parlons. Il y a une vérité intemporelle. Quand le monde aura pris fin. Et cette vérité va continuer parce que c'est une vérité intemporelle. Quand nous serons au ciel, cette vérité va toujours continuer. Parce que c'est une vérité intemporelle. On n'aura pas besoin de la vérité scientifique au ciel. On n'aura pas besoin de la vérité mathématique au ciel. On n'aura pas besoin de la vérité scientifique au ciel. Toutes les vérités que nous apprenons dans la terre sont limitées dans le temps. Maintenant, il y a un seul type de vérité dont nous avons besoin maintenant. Et dont nous aurons besoin dans l'éternité. C'est la vérité intemporelle. Et à la porte du ciel. Alors, on ne va pas te demander autre chose à ton doctorat, ta maîtrise. Non, si c'est tout ce que toi tu as, si c'est ça que tu as, le jour que tu meurs, le jour qu'on t'enterre, tout cela est enterré avec toi. Et les diplômes que tu ne peux pas utiliser dans la tombe. Et les diplômes que tu auras, même tes enfants ne peuvent pas prendre ces diplômes pour aller chercher un emploi avec. La seule vérité avec laquelle tu iras, après que tu auras tout fini sur la terre. C'est la vérité intemporelle, Christ en l'homme. Et tu dois avoir cette possession personnelle de cette vérité. La poursuite personnelle. Rappelez-vous une fois encore. Comme nous parlons de la poursuite. Il y a l'insatisfaction dans ton cœur. Je suis un diplômé, mais il y a l'insatisfaction dans ton cœur. J'ai la vérité scientifique, c'est vrai, mais il doit avoir l'insatisfaction dans ton cœur. Ah, j'ai la connaissance terrestre, oui, mais il doit avoir l'insatisfaction dans ton cœur. J'ai la connaissance de la vérité sur ma famille, mes parents, mes aïeux, que j'ai. Mais oui, il faut comprendre que tout cela est de la terre. Dans ma poursuite, j'ai le désir. Dans ma poursuite, j'ai la décision. Dans ma poursuite, je suis laborieux. Dans ma poursuite, j'ai la détermination. Que rien sur la terre, rien venant de l'enfer, rien venant de l'homme. Rien de l'enfer des démons ne pourra m'arrêter. J'ai la poursuite, j'ai la détermination. Je poursuis la vérité, la diligence. J'ai la dévotion, la dédicace. C'est ceux-là à qui le ciel envoie la vérité. Et ils ont réalisé que la vérité ne se trouve qu'en Jésus. C'est pourquoi tu dois abandonner tout ce que tu dois abandonner pour posséder personnellement cette vérité. Troisième élément. Nous allons voir la possession inestimable et la satisfaction avec la vérité totale. Quand j'apprenais encore la connaissance et la vérité terrestre de la mathématique. Et je me disais que si tu pouvais avoir la connaissance et la vérité mathématique sur la terre, vraiment tu auras quelque chose de précieux que les autres n'auront pas. Jusqu'à ce que j'entends parler de mathématiciens qui ont commis du suicide. Jusqu'à ce que j'entends parler de scientifiques ayant la connaissance scientifique qui, malgré leur connaissance, ont commis du suicide. Et j'entends parler des millionnaires et des milliardaires qui ont commis du suicide. Et j'ai commencé à réaliser. Et j'ai compris que la connaissance scientifique ne donne pas la satisfaction éternelle. Nous avons besoin de posséder cette vérité intemporelle, cette vérité éternelle, qui nous donnera la satisfaction totale. La possession inestimable et la satisfaction avec la vérité totale. Jésus a dit en Jean 16, verset 12. Il y a encore beaucoup de choses à vous dire. Il les enseignait pendant 12 ans et demi. Il était sur le point de partir. Mais ce qu'ils ont appris de Jésus, pendant 3 ans et demi, ne peut être enseigné dans un séminaire terrestre. Vous ne pouvez pas apprendre ça dans un séminaire pendant 30 ans. Et beaucoup vont dans les écoles théologiques. Et en 3 ans, ils pensent qu'ils ont tout eu. Et ils continuent à recycler la petite vérité qu'ils ont appris. Parce que je dis, je suis allé au séminaire. Après 3 ans et demi, Jésus leur dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Verset 13. Verset 13. Verset 13. Quand le Consolateur sera venu l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité, quand il sera venu. Christ est l'Esprit de vérité. Le Dieu est le Dieu de toute la vérité. Et le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Et quand tu viens à Christ, tu viens au Père. Le Saint-Esprit vient en toi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il est le Dieu du Ciel. La Sainte Trinité. Et ça te permet d'avoir accès à cette vérité salvatrice, transformatrice et qui donne la puissance. Et dès quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Toute la vérité. La vérité totale. La vérité complète. La vérité céleste. La vérité qui sauve. La vérité qui parfait. Il vous conduira. c'est pas bizarre. Si vous savez vous seriez guidé. Vous devez accepter vous avez besoin d'être guidé. Tous ceux qui maîtrisent la ville ou les touristes se rendent en marche, ils n'ont plus besoin de personnes parce qu'ils connaissent déjà tout. Mais quand toi tu te dis que tu as la vérité dénomminationnelle et que tu n'as plus besoin de rien d'autre, le Saint-Esprit ne pourra pas te guider. Mais quand tu te dis qu'est-ce que je connais du ciel, je connais de l'enfer, je connais du ciel, alors en ce moment le Saint-Esprit pourra te guider. Il ne parlera pas de lui-même, mais elle dira tout ce qu'elle aura entendu, et elle vous l'annoncera, et elle vous l'annoncera les choses à venir. La vérité terrestre ne peut pas nous dire ce qui arrivera demain, les choses à venir. C'était là le problème au temps de Noé. Noé avait eu la vérité céleste. Le délige vient préparer une hache. Après la salle de votre maison, les autres ont un côté. Ils avaient la vérité scientifique. Nous regardons le ciel. Nous utilisons l'astronomie. Nous regardons avec l'astrologie. Et nous ne voyons aucun déluge qui vient. Les hommes philosophiques là-bas, ils ont regardé la philosophie. Nous ne voyons aucun déluge qui vient. Mais Noé était en contact avec le Dieu éternel. On lui avait révélé la vérité des choses à venir. C'est la vérité qui l'a sauvée. Nous vivons dans un monde qui dit que la science est au haut niveau. La vérité technologique, c'est ça qu'il nous faut. Et donc, c'est la vérité céleste, la vérité que nous recevons de Dieu qui nous aide et nous permet de nous préparer pour les choses à venir. La vérité que Christ reviendra encore. Et les gens regardent les six Zodiacs qui regardent ce qu'ils doivent regarder et disent, je ne vois pas ça. Il y a des gens locaux là qui regardent les six Zodiacs qui regardent par terre et disent, ah, nous ne voyons rien. Et les gens, Christ ne nous dit pas la vérité. Il nous révèle les choses à venir. Et vous devez avoir la possession personnelle de cette vérité, cette vérité céleste. L'acquisition est la valeur inestimable de la vérité. Acquiert la vérité et ne la vant pas. Deuxième point maintenant. La puissance est le caractère précieux de ce trésor. Rappelez-vous le commandement venant du ciel. Rappelez-vous le conseil du ciel. Rappelez-vous le devoir que vous devez assumer que ça vient du ciel. Acquiert la vérité et ne la vant pas. Nous allons voir trois choses. Premièrement, la puissance de son trésor de vérité. Deuxièmement, la perpétuité de son enseignement et de sa vérité. Troisièmement, notre persévérance dans la totalité de la vérité. premier élément. Premièrement, c'est la puissance de son trésor de vérité. et cette vérité n'est révélée à ceux qui ont le désir. Il dit à tout prix. Je dois avoir cette vérité éternelle. À tout prix. Je dois avoir cette vérité. Je dois avoir cette vérité. À 1er Timothée 1er Timothée 2, 3 Car ceci est bon et agréable de notre Dieu, notre Père. verset 4. Verset 4 Qui veut que tous les hommes soient sauvés? Qui veut que tous les hommes soient sauvés? Christ a la vérité de sauver tout homme. Vous voyez, la vérité de Dieu est si profonde et puissante et capable de tout faire. Vous voyez, la grâce de Dieu est si grande qu'elle peut nous emmener la puissance de Dieu. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous voyez, le type de vérité dont il parle. Il ne veut pas que tous les hommes parlent de la connaissance de la science. Tous les hommes ne parlent même pas à la connaissance de la technologie. Bien que la technologie et l'informatique est répandue dans le monde entier, près de la moitié de la population mondiale ne sait pas en utiliser. Et quand il dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés, il parle de la connaissance de la vérité et pas de la vérité intemporelle dont nous parlons. Il parle de la transformation Il parle de la vérité qui vous fera passer de la terre au ciel. Il veut que nous parvenons à la connaissance de la vérité en Jacques 1.18 Jacques 1.18 Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Et la vérité dont il parle c'est la vérité qui sauve qui nous transforme et fait de nous de nouvelles créatures. pour que nous soyons les prémices de sa vérité. En 2e Thessaloniciens chapitre 2.13 Nous nous rendons grâce à Dieu en tout temps pour vous. parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. ça c'est notre dividende ça c'est la provision du Seigneur pour nous pour que nous ayons le salut en Christ et pour que nous ayons la sanctification dans le Seigneur en croyant en croyant en croyant à la vérité. En croyant en croyant en croyant en croyant à la vérité. Quand vous croyez à la vérité vous allez cesser de croire au mensonge. Le mensonge que c'est seulement quelques personnes pourront être sauvées. la vérité c'est que tout le monde peut venir au salut le mensonge. Que vous êtes allé très loin dans le péché vous ne pouvez pas avoir une nouvelle vie. La vérité est que quiconque vient à Christ quelque soit ce qu'il était peut avoir la transformation de vie. Le mensonge que tout le monde ne peut pas être sanctifié tout le monde ne peut pas l'obtenir non il ne nous sanctifie pas la vérité. Crois la vérité tu seras sauvé. Crois la vérité tu seras sanctifié. Crois la vérité tu seras guéri. Crois la vérité tu seras saint. Crois la vérité abandon toute condamnation. crois crois la vérité crois la vérité et rejette la condamnation. C'est en croyant la foi en la vérité. Deuxième élément c'est la perpétuité de son enseignement et de la vérité. La perpétuité la continuité. la vérité en son temps. La vérité aujourd'hui. La vérité juste là que nous le voyons face à face. La perpétuité de son enseignement et de sa vérité. Matthieu 24 35 Matthieu 24 35 Le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront. L'apôtre Pierre nous dit par le Saint-Esprit que le monde actuel les galaxies toutes choses seront consumées et se dissoudront. Le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront point. Les paroles de Jésus Christ sont éternelles. Vous devez naître de nouveau mais mes paroles ne passeront jamais. si voici ne suis pas celle des pharisiens vous n'entrerez pour dans le royaume de Dieu. Cette vérité de la parole ne passera jamais. Heureux ceux qui ont le cœur pur car verront Dieu. Cette parole de la vérité ne passera jamais. Recherchez la paix avec tous et la certification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cette parole ne passera jamais. la vérité terrestre est changeante. Ça était toujours comme ça. Les gens du monde avaient l'habitude de dire que la terre est plate. Et la première personne a découvert que la terre est ronde. ça n'a pas été facile. Ils ont dit non. Le monde est plat. Et Galilée a finalement compris que la terre est ronde. Et plus tard ils ont découvert que c'est vrai. Alors vous allez voir que la connaissance terrestre change de génération en génération. Vous voyez les livres que nous avons utilisé quand nous étions primaires. Quoi que nous soyons encore vivants. Aujourd'hui ils ont changé ces livres pourquoi parce que les vérités terrestres sont changeantes mais la vérité en Christ la vérité venant de Christ la vérité par Christ les paroles ne passeront point. Pour toujours ta parole au Seigneur est établie au ciel. Troisième élément maintenant Notre persévérance dans la totalité de la vérité Notre persévérance dans la totalité de la vérité Tu as la vérité dans la tête tu vas changer de décennie en décennie si tu as la vérité dans la tête tu vas changer quand tu auras quelque chose de plus grand tu vas changer quand tu as une tête plus profonde tu vas changer quand tu verras une personne à la tête chaude et que sa tête brûle de la connaissance terrestre c'est pourquoi les gens n'arrivent pas à continuer ils rencontrent quelqu'un qui peut débattre et qui sait utiliser toutes les méthodes pour transmettre ce qu'il a de chaud dans la tête si tu as Christ la vérité en toi si tu as l'esprit de vérité vivant en toi si tu as le dieu de vérité communie avec toi tous les jours si tu as l'auteur de la bible à la 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 totalité de la vérité en Jean chapitre 8 verset 31 Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Verset 32 Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaissez la vérité. Et demain vous connaissez encore plus de la vérité. Vous serez plus libre. Et chaque fois que vous venez au Seigneur, vous connaissez la vérité. Ce n'est pas que vous récitez quelque chose que vous avez entendu il y a quelques années. Non, mais vous continuez à vous plonger dans la vérité et à prendre davantage la vérité. Vous connaîtrez la vérité. C'est la vérité que nous écoutons. À qui est la vérité, ne la vend pas. Alors, vous connaissez, vous savez. Et vous savez que vous avez la vérité. Troisième point maintenant. La perdition et la perversité de vendre la vérité. Quand vous revenez en Proverbe 23, 23. Il dit, « À qui est la vérité et ne la vend pas. » Ce qui est arrivé à Adam et Ève, ils avaient la vérité reçue de Dieu le Père. Le serpent est venu. Et ils ont vendu la vérité qu'ils avaient. Qu'est-ce qui est arrivé à Judas Iscariot? Il a vu la vérité. Il a tenu la vérité. Il était trésorier de la vérité. Il avait la puissance de la vérité. Et ils étaient envoyés deux à deux. Pour aller prêcher l'évangile. Pour guérir les malades. Purifier les lépreux. Ressusciter les morts. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et Judas aussi allait. Et tout ce qu'il faisait, le faisait au nom de Jésus. C'est le nom de la vérité personnifiée. Qu'est-ce qui est arrivé à Judas? Il a vendu la vérité. Il a abandonné la vérité. Et tout ce qu'il avait reçu était le mensonge. Et le vide. Quand vous avez la vérité. Quand il avait la vérité. Il avait la satisfaction dans sa vie. Après avoir vendu la vérité. Le vide est rentré dans son cœur. La tristesse dans le cœur. L'insatisfaction dans le cœur. Et il est allé se pendre. Acquiert la vérité et ne la vend pas. La perdition, la perversité de vendre la vérité. Il y a trois choses à voir. Premièrement, la tragédie de vendre la vérité à tout prix. La tragédie, le traumatisme. Ou ceux-là qui vendent la vérité à n'importe quel prix. La transformation des vendeurs de la vérité après la vraie pénitence. Troisième élément, le transport. Pour la fermeté dans la vérité en sa présence. Premièrement, la tragédie de vendre la vérité à n'importe quel prix. En 1er roi 21, verset 20. Et il a achaté à Elie. As-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé. Parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'éternel. Et en tant que juif, il avait le privilège d'avoir le Pentateuch, c'est-à-dire les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Et il connaissait l'histoire d'Abraham, Isaac et Jacob. Il connaissait l'histoire de Moïse et d'Aaron. Il connaissait l'histoire de Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Lise pour comprendre, tu vois, le méditer jour et nuit. Afin de réussir. Prends courage. Tu tiens la vérité dans tes mains. Achaab a vendu la vérité. Et quand il a vendu la vérité, il s'est vendu lui-même. Quand tu vends la vérité, tu te vends dans les mains de l'ennemi. Maintenant, tu es vide. Il n'y a plus rien, toi, pour résister à l'erreur. Verset 25. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Achaab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il avait la vérité avant que Jézabel ne vienne dans sa vie. Et Jézabel avait une personnalité. Et partout où je suis, je dois être la première. Elle est venue, elle a subjugé l'homme. Et Jézabel est venue, elle a pris la première place et la vérité a été reléguée au second plan. Et ne pas être quand quelqu'un, quelque chose, une maison, un bien, une possession, viens dans ta vie et prends la première place. Alors la vérité, prends la deuxième place. Tu as vendu la vérité. La tragédie. Comment Achaab est-il mort? Il est mort sans la vérité. Sans le Dieu de la vérité. Sans la protection par la vérité. Sans une voie tracée pour aller au ciel par la vérité. Il a vendu la vérité. Tu t'as vendu toi-même. Tu as vendu ton avenir. Tu as vendu ta destinée. Tu as vendu ton éternité. Et la personne à qui tu te vends, en réalité, c'est Satan. Et tu passeras l'éternité avec lui dans les temps de feu. La tragédie de vendre la vérité à tout prix. Deuxième élément. La transformation des vendeurs de la vérité après la vraie pénitence. Dieu pourvoit toujours un moyen pour revenir à la vérité. Tu regrettes l'action d'avoir vendu la vérité. Tu as le remords d'avoir vendu la vérité. Tu te rappelles de la puissance de la vérité. Et tu te réponds d'avoir vendu la vérité. C'est ce remords. C'est ce regret. C'est ce rappel. C'est cette repentance qui te ramène à la vérité. Matthieu 26. Matthieu 26. Verset 114. Verset 114. Verset 114. Matthieu 26. Verset 115. Verset 115. Verset 115. Pierre avait regretté ce qu'il a fait. Pierre s'était attristé pour ce qu'il avait fait. Il avait vendu la vérité. Il dit je ne connais pas Christ. et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. il a regretté d'avoir vendu la vérité. Il avait des rumeurs pour avoir vendu la vérité. Il s'est rappelé donc la conséquence de vendre la vérité. Si tu me renies sur la terre, je te renierai au ciel. Et il s'est repenti d'avoir vendu la vérité. Et étant sorti, pleura amèrement. Et le Seigneur l'a reçu. Et le Seigneur s'est toujours occupé de lui. Et au jour de la Pentecôte, à travers lui et son ministère, trois mille âmes sont venues au Seigneur. Si nous nous repentons de nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Troisième élément. Le transport pour la fermeté dans la vérité en sa présence. Tu as entendu parler de la vérité. Christ est la vérité. Il est le chemin qui conduit à la vie éternelle. Tu as entendu parler de la vérité céleste. De la vérité éternelle. De la vérité qui sauve. De la vérité qui sanctifie. De la vérité qui donne la puissance. Tu as entendu parler de la vérité qui ne passera jamais. et Jésus est cette vérité. Tu es sauvé par lui. Tu es sanctifié par lui. Tu es ferme en lui. Tu es revêtu de puissance par son esprit. Sa voix est la voix de la vérité. Sa parole est la parole de vérité. Sa grâce est la grâce de la vérité. et tu dis je vais le suivre jusqu'à la fin. Deux ne peuvent marcher ensemble s'ils sont ensemble. Il y a de la vérité. Sa vérité ne ment pas. Sa vérité n'a pas de tromperie. Sa vérité tient. sa vérité totale. Sa vérité te renforme. Et tu marches avec lui. Tu es en accord avec lui. Tu reçois sa vérité. Tu le reçois la vérité. Tu marches avec la vérité jusqu'à la fin de tes jours. Il y a des gens qui croient à la vérité et qui sont soumis à la vérité et qui sont engagés à la vérité et ils protègent cette vérité et ils ne permettent pas l'erreur de venir dans leur vie. c'est ceux-là qui iront avec Christ au dernier jour. C'est ce qui est arrivé à Enoch. C'est ce qui est arrivé à Élie. C'est ce qui arrivera si nous persévérons avec lui tenis dans la vérité. Pourquoi vous devez regarder au ciel ce même Jésus la vérité personnifiée il reviendra encore quand vous le voyez il reviendra vous si vous le retouez lui la vérité ceux qui ont vécu dans la puissance de la vérité ceux-là qui ont tenu dans la vérité intercession 4 14 voici je vous dis un mystère ne mourons pas tous en Corinthiens 15 51 il y a un mystère il y a quelque chose qui aura lieu qui reviendra encore et ce mystère dit que nous serons changés en un clin d'oeil à la dernière trompette la trompette sonnera et les morts resteront corruptibles vous serez changés parce que nous tenons dans la vérité parce que nous sommes sauvés dans la vérité parce que nous sommes sanctifiés par la vérité parce que nous sommes fermes dans la vérité parce que nous continuons dans la vérité jusqu'à la fin parce que rappelez vous devez avoir la vérité dans votre coeur parce que vous êtes insatisfait sans la vérité parce que vous désirez la vérité parce que vous décidez pour la vérité parce que vous êtes laborieux pour la vérité parce que vous êtes déterminé pour la vérité parce que vous êtes diligent pour la vérité parce que vous êtes dévoué à la vérité un un de ces jours le seigneur viendra parce qu'il veut que vous alliez dans la profondeur de la vérité mais quand il viendra vous irez avec lui vous irez avec lui vous irez avec lui parce que vous acquérez la vérité vous ne la vendez pas levons-nous et déversons nos cœurs devant le seigneur levons-nous et prions seigneur je veux avoir la vérité je veux recevoir la vérité si tu as vendu la vérité repends-toi et reviens c'est dans cette vérité il sait pourquoi tu as besoin de la vérité il sait que tu es venu pour cette vérité il veut que tu sois ferme dans la vérité il veut que cette vérité demeure en toi parle au seigneur à qui est la vérité ne la vends pas sauver par la vérité engage ta vie totalement la vérité sanctifie par la vérité engage toi complètement au seigneur et la vérité de christ te revêt de puissance et la grâce pour continuer la puissance pour continuer la force pour continuer dans la vérité de christ demander le serve à te donner rappelle toi à qui est la vérité ne la vends pas à par la 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 vérité est la vérité.